De la longue nuit noire au temps du réveil Depuis le 13 janvier 1963, une longue nuit noire, une nuit de plomb est tombée sur le Togo. Ce jour-là, à l'aube, le président de la République, Sylvanus Olympio, est assassiné par un groupe de soldats démobilisés de l'armée française. Ce crime crapuleux, maquillé en coup d'état perpétré par l'armée togolaise, alors que les auteurs connus n'étaient pas membres de l'armée togolaise, a permis à son auteur proclamé, Étienne Eyadéma, devenu Nyasimbe Eyadéma, de régner sur le Togo pendant une quarantaine d'années. A son décès, en 2005, son fils, For Nyasimbe, lui succède et règne sur le Togo depuis une vingtaine d'années. Cela fait donc exactement 61 ans que la dynastie Nyasimbe, avec ses avatars, le RPT, puis le RPT unir, adossé à une armée clanique, omnipotente et omniprésente, régente la vie politique togolaise, russe, usant de toutes sortes de moyens et de subterfuges pour se maintenir coûte que coûte au pouvoir. Restriction des droits et libertés des citoyens et répression sanglante des manifestations publiques. Assassinat et stratégie de la violence et de la terreur. Élections frauduleuses avec achat de conscience assumée et traficotage des résultats. Violations ou modifications intempestives de la Constitution et des lois de la République. Corruption et pillage systématique des ressources du pays, etc. La violence des moyens mis en œuvre pendant des décennies pour demeurer en place, ainsi qu'un usage massif des médias et réseaux sociaux pour désinformer tous azimuts, non pour objectif que de désorienter, démobiliser et démotiver les populations togolaises meurtries, traumatisées et humiliées, mais toujours deboutes et résilientes, poursuivant malgré tout la lutte pour l'avènement de l'alternance et du changement dans notre pays. C'est précisément cette lutte que l'ANC mène avec rigueur et détermination aux côtés du peuple togolais, depuis des décennies, sans jamais baisser les bras, assumant fièrement son appartenance au courant nationaliste ablori. En effet, malgré les inconstances et les turpitudes de la vie politique togolaise, malgré l'adversité, l'ANC se bat inlassablement sur tous les fronts, usant de tous les moyens légaux pour exprimer les revendications populaires et porter les aspirations légitimes des togolaises et des togolaises. Que de déclarations, de communiqués et de conférences de presse, que d'interpellations directes par courrier au gouvernement, aux institutions de la République et aux chefs de l'État, que de saisine de la Cour constitutionnelle, de la Commission nationale des droits de l'homme, CNTH, de la Cour de justice de la CDAO, etc. C'est une lutte âpre et sans répit, où la constance, la perspicacité et la persévérance finissent par couronner les efforts, comme c'est le cas aujourd'hui, lorsque l'ANC vient de faire reconnaître par la Commission nationale des droits de l'homme l'iniquité du découpage des circonstructions électorales pour les élections législatives au Togo. De fait, répondant à une requête de l'OSC, Front citoyen Togo debout, fondée sur une, je cite, étude de l'ANC, fin de citation, relative à cette problématique, la Commission nationale des droits de l'homme, écrit, je cite, la Commission conclut que les préoccupations relatives au découpage électoral en vigueur sont réelles et récurrentes, elles nécessitent une solution urgente, etc. Ainsi, après une bataille qui aura duré une trentaine d'années, puisque celle-ci a commencé avec le rapport Strux-Tirier de l'Union européenne en 1997, une institution de la République, en l'occurrence la Commission nationale des droits de l'homme, reconnaît formellement la violation des droits de l'homme que constitue le découpage électoral en vigueur et la nécessité d'y remédier. De même, l'ANC vient de saisir la Commission nationale des droits de l'homme sur le refus par la CENI d'inscrire sur les listes électorales des milliers de compatriotes togolais remplissant les conditions légales pour figurer sur ces listes. La réponse de la Commission nationale des droits de l'homme pour la réparation de cette forfaiture est vivement attendue, à moins que la Commission elle-même prenne les devants pour faire ouvrir de nouvelles inscriptions dans la zone 1. Les efforts de l'ANC pour des élections libres, équitables, transparentes et démocratiques sont en train de porter. L'ANC se félicite du soutien d'acteurs politiques et de la société civile qui se préoccupent de la mise en place effective d'un nouveau découpage électoral juste et équitable, fondé sur le poids démographique de chacune des circonstructions électorales. Dans le contexte actuel, l'action politique des partis de l'opposition devrait consister notamment à relever les violations systématiques de la Constitution et des lois auxquelles se livre le pouvoir en place et contraindre ce dernier à assainir le cadre électoral. Au lieu de s'acharner à affaiblir ou à faire disparaître l'ANC et ses dirigeants par la diffamation, le dénigrement, la calomnie, etc. Le 61e anniversaire de l'assassinat de Sylvanus Olympio nous donne l'occasion de saluer encore une fois la mémoire de Sylvanus Olympio et de ses compagnons, père de l'indépendance et fondateur de la nation togolaise et de lancer un appel à la mobilisation populaire en vue de l'amélioration du cadre électoral pour les législatives prochaines et d'un vote massif en faveur du changement qu'incarne l'ANC. Il s'agit assurément de rééditer la victoire des nationalistes en 1958. Cet anniversaire doit annoncer le temps du réveil de la longue nuit que traverse le Togo depuis ce jour funeste du 13 janvier 1963. Je vous remercie. Je vous remercie.